Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une version de développement un peu débutante de la blague 200 000. 200 000 c'est pour la blague étant la Brixton Linux Action Group. C'est une distribution basée sur la Fedora. 200 000 c'est pour la Fedora 20. C'est une toute première opération de prix Alpha, traduire Alpha dans le monde microsoftien. Je vais vous la montrer un peu en action en vous rappelant comme d'habitude que l'article en relation avec la vidéo c'est un descriptif et ça vous apportera un peu plus dans son ensemble. Donc j'ai pris la version matée desktop. Là c'est un numéro de 3.14, version libre parce que c'est une version distribution libre au sens de la FSF. Voilà. Donc là on voit quand même que le démarrage est assez spélé gandales. Merci Systemd. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est une pré-alpha, donc il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à une version classique sur le plan d'apparence ou votre. D'ailleurs on me reconnaît le fond d'écran de la Fedora 20. Par contre, ce que j'ai remarqué, ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux sessions. La session FVWM et la session matée. La première fois que j'ai préparé le test, je me suis fait avoir. Pas deuxième fois. Donc là, on va se connecter. Aller ensemble. C'est un maté desktop 1.6.2. Voilà. Donc là, ce que je veux bien apprécier, c'est que dès le départ, tout était en français. Voilà, tout était en français dès le départ. Certaines distributions stables et grands nombres, il faudrait bien en prendre de la graine. Je ne donne pas de nombres. Vous voyez bien sûr, c'est l'ensemble de maté 1.6.2. Avec le Nyan4 à la version nu. Voilà. Le Nyan4, c'est un peu comme ça. Côté logiciel, bon, bien sûr, c'est que l'Ul, c'est libre, au sens libre de la SF SF. Donc, on se retrouve avec l'ensemble de la Logitech classique. Pour la navigation Internet, c'est Midori. Comme ça, on évite tous les problèmes des versions, X versions de Firefox, que c'est AX4, What's With Up. C'est un tel merdier qu'on ne se retrouve plus. Là, il y a tous les outils classiques. Gnome Baker, qui est un biologiciel que je ne connaissais pas. Grip, c'est pour ripper les CD audio. Ce qui n'est pas bien, méchant pirate. Voilà, Hog Convert. Bien sûr, le format Hog. Là, par contre, je ne connaissais pas celui-là. Waouh, Media Player, je ne connais pas. Donc, je vous représente... Bon, mais c'est un système maté classique, quoi. Donc là, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Si vous avez connu Gnome 2.1X, ça vous dirait pas mal de choses. Bon, il n'y a pas encore le dépôt qui est mis en place pour les logiciels complémentaires. Donc, il n'y a rien qui va être récupéré. Le seul paquet qu'on peut... Ah, ce n'est pas ce que je voulais faire. Le seul paquet installable, c'est les bookmarks dédiés à... Des signes dédiés à la blague. Je ne vais pas les installer pour le moment. Parce que ce n'est pas très intéressant, encore pour le moment. Côté logiciel, donc, comme je vous le disais, c'est basé sur un noyau... C'est très lourd, c'est très très lourd, vous voyez, à peine 12% de mémoire vivent, mangées. Donc, c'est vraiment très très lourd comme système. Donc, c'est un noyau 314, apparemment prévu pour la Fedora 21. Donc, on verra bien quand la Fedora 21 sortira. Sinon, même s'il n'y a pas la possibilité d'ajouter des logiciels, c'est quand même déjà assez intéressant à utiliser. Donc là, on trouve des trucs habituels. MyPaint, c'est un peu le logiciel de dessin. Que je ne connais pas trop. Oh là ! Apparemment basé sur Python, bon, mais ça plante, c'est une préalpha, ça arrive. Donc là, on se trouve des logiciels classiques, avec chat pour l'aviation d'internet, en IRC, bien sûr. Transmission, pour récupérer les images ISO et les musiques libres. On vous le rappelle, le peer-to-peer, ça existe, mais c'est pour du légal. Nombiker, je ne connais pas ce logiciel, bon, je suis habitué à Brasero sur mon véritable ordinateur. Donc, ça doit être un vieux machin qui est adapté de, oui, de 8 ans, c'est tout, quoi. 6 ans, pour la dernière version. Je ne connais pas autre mesure. Peut-être que XFBurn serait plus adapté. Bref, bref. Donc là, il y a Quadlibet. Je sais qu'il n'est vraiment pas mal. Là, je ne sais pas quelle version c'est, donc on va rajouter le dépôt de musique. Clac, clac, clac. C'est une nouvelle version, 3. quelque chose, je ne sais pas, du tout, quoi, quelque chose. Ah non, quand même, c'est une version assez récente. C'est à 3.1, je crois que c'est à 3.2.0 la dernière en date. Donc, on va aller sur, on va naviguer un peu sur Internet avec Midori. Midori, qui, je vous le rappelle, utilise le moteur de Google Chrome, à savoir WebKit ou Blink, je ne sais plus, pour le rendu. Donc, c'est quand même un rendu assez intéressant. Ah, c'est quand même une version récente, oui, 0.5.8. Tu crois que c'est la dernière version qui existe de Midori. Donc là, on va aller sur la blague Linux. Avec DuckDuckGo, soyons libres. Voilà. Blague, blague, blague. British Linux Action Group. Si on regarde bien sûr le téléchargement, la dernière version en date, on manque à l'époque de Fedora 14. Donc, en gros, novembre 2010. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne côté support musical. On va aller sur Alter Music. Qui est un site de musique libre et alternative. En clair, Paladobe, des éditeurs classiques. Je vais reprendre celui-là. J'essaie d'en prendre un au hasard. Je ne le connais pas du tout, donc... On va prendre le Flock. Voilà. Ah, là, c'est payant. Donc là, je vais voir autre chose. Donc, on va prendre l'Augvourbis. Je vais essayer de me payer, j'achèterai. Voilà. Donc, il y a le téléchargement. Ah, il est en bas. OK. Donc, on va voir si le fichier YOG. Et on va prendre aussi l'Augvourbis. On va voir aussi l'Augvourbis pour voir le niveau de support des... Des formats non-libres. Donc, là, pendant ce temps-là, vous pouvez voir la réaction liée. Sur le site que les libristes, certains Linuxiens, un a craché dessus. Notre ami DistroWatch. Alors, on va voir dans les options. Dans les préférences, normalement, on a l'option de pouvoir... Merci. Merci d'avoir prévenu, les privés. L'extension. Voilà. Et là, si on recharge la page, c'est un peu moins chargé. Non, pas pour celui-là. Dommage. Donc, comme je vous le disais, j'ai découvert la présence de la blague par les liens de... Dernière distribution de DistroWatch. Ce qui m'a permis de savoir un peu plus. Voilà. Donc, là, les deux sont téléchargés. On va voir tout de suite ce que donne le support de la version... Pas libre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais même pas si les fichiers m'entrelus. Alors, on va mettre ça dans musique. Je ne sais même pas ce que ça va donner comme genre de musique. Donc là, ça, c'est la surprise du chef. Donc, on va aller dans Quadlibet. Non, ça n'est pas le format MP3. C'est normal. C'est un format non libre. Ce qui est un peu handicapant, mais bon, il faut se rappeler, c'est que ce n'est qu'une préalpha. Après tout, peut-être que, par la suite, il y aura... le support du MP3 va via une implémentation libre qui sera faite. Donc, on va voir la version Hog qui normalement devrait passer. Tenez que le Hog est un format libre et que nous sommes sous une distribution libre. Ça passe. Donc, déjà, le support du Hog est intéressant. Bien sûr, il faut avoir la musique et les matériaux qui supportent le format Hog par la suite. Non, ça n'a pas de mince. Enfin, j'écoute. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer ? Même s'il n'y a pas d'ajout complémentaire, c'est quand même déjà assez utilisable. C'est une base déjà quand même un peu utilisable, même si ce sera mieux quand il y a toujours Abbey Word avec numérique. Donc, là, peut-être qu'un libre-office serait plus adapté côté fonctionnalités et avancées. Donc, numérique. Comme les versions sont assez récentes, là. C'est vrai qu'on dit souvent que les distributions libres ont des versions assez anciennes, mais là, si on regarde par rapport aux versions officielles, il n'y a que peu de retard. Parce que je crois que là... C'est un de 16, donc il n'y a pas beaucoup, beaucoup de retard. Côté... Bon, si c'est le côté un peu Fedora qui a des logiciels récents. Donc, comme je vous disais, il faut rester gentil avec les droits d'auteur, il ne faut récupérer que de la musique, le livre, et des distributions du Linux avec numérique. Avec transmission, je veux dire. Alors, si je le retrouve... Voilà. Et transmission, bien sûr. On nous prévient, bien sûr, que si on télécharge, il faut rester dans l'égalité. Donc, ce n'est pas une version d'entrevier. La dernière version étant la 2.83. Donc, bon. C'est vrai que là, il y a aussi Pigeon pour les personnes qui veulent papoter autrement. J'avoue que... Pour conclure, cette préversion est intéressante. Bien sûr, il y a quelques limitations comme la possibilité qu'il n'y a pas de rajouter des logiciels complémentaires. Mais déjà, ça donne intérêt, ça redonne un petit coup de fouet. Ça redonne une forme d'intérêt aux distributions 100% libres, même si pour moi, la parabola est la plus utilisable. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada